Comment l'information de l'ARN messager mature est-elle traduite en protéines ? Les bases azotées sont groupées en triplés de trois nucléotides, appelés codons. Le code génétique contient 64 codons. La plupart des codons codent pour un acide aminé spécifique. Il y a 4 codons spéciaux. Un codon start et 3 codons stop. La traduction commence avec la fixation de la sous-unité inférieure d'un ribosome sur le codon start. Chaque acide aminé est fixé au ribosome par une molécule de transfert spécifique. Le type d'acide aminé est déterminé par la séquence anticodon de l'ARN de transfert. Un appariment par complémentarité de base s'effectue entre le codon de l'ARN messager et l'anticodon de l'ARN de transfert. Après que l'ARN de transfert initiateur s'est lié au codon start, la sous-unité supérieure du ribosome se fixe pour former le complexe de traduction et l'initiation est complète. Dans la sous-unité supérieure, il y a 3 régions distinctes appelées site E, P et A. Pendant l'élongation, des acides aminés individuels sont fixés sur le brin d'ARN messager par une molécule d'ARN de transfert par complémentarité de base entre les codons et les anticodons. Chaque anticodon d'un ARN de transfert correspond à un acide aminé particulier. Cet ARN de transfert chargé se fixe au site A. Et un pont peptidique se forme entre cet acide aminé et celui situé sur l'ARN de transfert du site P. Le complexe de traduction glisse d'un codon à droite, où un nouvel ARN de transfert non chargé quitte le site E. Ainsi, le site A est libre d'accepter l'ARN de transfert suivant. L'élongation continuera jusqu'à un codon stop. Un facteur de libération se fixe dans le site A sur le codon stop et le polypeptide est relâché de l'ARN de transfert dans le site P. Le complexe se dissocie et peut se réassembler pour commencer un nouveau processus de traduction. Le but de la traduction est de produire des polypeptides rapidement et avec précision. Après la dissociation, le polypeptide peut nécessiter quelques modifications avant d'être prêt pour sa fonction. Les modifications se déroulent dans différents organites pour différentes protéines. Afin que l'estomac ou l'intestin puissent sécréter des enzymes digestives, le polypeptide est transporté dans le réticulum endoplasmique, modifié quand il passe par l'appareil de Golgi, puis est sécréter hors de la cellule au travers de la membrane plasmique en utilisant des vésicules pour finir dans la lumière du tube digestif. Les protéines sont nécessaires dans la majorité des fonctions physiologiques du corps afin qu'ils fonctionnent correctement. Les protéines sont nécessaires dans la lumière du tube digestif.